... Donc, comme Mona, je voudrais d'abord vous remercier d'être venus aussi nombreux. Je dois dire que c'est vraiment impressionnant pour nous. C'est quand même cette semaine du cerveau. Je sais que c'est aussi une manière de communiquer avec le grand public. Mais pour nous, scientifiques, c'est aussi une opportunité vraiment unique de partager avec vous notre passion et d'essayer de vous informer sur ce qui se passe dans notre domaine. Et je dois dire que c'est exceptionnel de voir autant de monde à Genève et je ne suis pas sûr que c'est la même chose dans toutes les villes. Donc, aujourd'hui, on va parler de la mémoire. Comme vous l'a dit Mona, ça va être le thème de toute la semaine. Et avec la mémoire, on aborde un sujet qui est peut-être le sujet le plus fascinant des neurosciences, en tout cas de mon point de vue. C'est un sujet fascinant parce qu'avec la mémoire, on touche vraiment à l'essence même de l'individu, à l'identité de l'individu. Donc, si vous demandez à un biologiste qu'est-ce qui distingue une personne d'une autre ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est unique ? Le biologiste va probablement vous répondre c'est l'ADN. Dans chacun d'entre nous, il y a une séquence d'ADN qui est spécifique à chaque individu. Je suis moi-même d'ailleurs un biologiste de formation, mais j'ai toujours trouvé cette réponse très frustrante. Elle est frustrante pour deux raisons. D'abord, vous savez qu'il existe des jumeaux qui partagent exactement la même séquence d'ADN et qui sont pourtant des individus distincts. D'autre part, comme moi, je m'interroge sur mon identité. Qu'est-ce qui me distingue des autres ? Ce qui m'intéresse, c'est une réponse en termes psychiques, en termes psychologiques, cognitifs. Qu'est-ce qui est unique à mon processus mental ? Et de ce point de vue-là, la mémoire est vraiment une réponse toute trouvée à cette question. Ce qui nous distingue les uns des autres, c'est évidemment l'ensemble des expériences, l'ensemble des mémoires que nous avons tirées de notre expérience avec le monde extérieur, expérience elle-même qui est unique. Et c'est l'ensemble de ces apprentissages, de ces mémoires, qui va ensuite déterminer en grande partie vos comportements futurs. Alors, l'idée que la mémoire est vraiment centrale à l'identité des individus, c'est un thème évidemment qui a inspiré de nombreux auteurs, et en particulier des metteurs en scène. Donc, je profite en fait pour vous signaler trois films que si vous n'avez pas vus, il faut absolument voir sur la mémoire, en particulier Memento, qui est absolument un chef-d'oeuvre, un peu compliqué, mais absolument extraordinaire sur la mémoire. Mais en ce qui me concerne, le premier film qui m'a vraiment confronté à ces grandes questions, c'est Blade Runner. Donc, dans Blade Runner, Harrison Ford joue le rôle d'un détective privé qui doit abattre des androïdes qui ont échappé au contrôle de la société qui les construit. Et au cours de sa mission, il fait les connaissances de cette jeune femme, donc forcément, il va tomber amoureux. Et cette femme est en fait elle-même un androïde. Et c'est un androïde de la dernière génération, en ce sens que les ingénieurs qui l'ont créé ont eu l'idée d'implanter dans son cerveau artificiel des mémoires totalement factices sur sa jeunesse, de telle sorte que cette femme est persuadée qu'elle est un être humain, comme n'importe quel autre être humain. Elle a effectivement tous les souvenirs de ses parents, de sa famille, elle a même une photo qui a été fabriquée avec sa mère et elle est persuadée qu'elle est cet être humain. Et au cours d'une discussion tumultueuse avec Harrison Ford, Harrison Ford finit par lui avouer qu'en fait elle est une androïde, ce qu'elle prend évidemment très mal. Vous imaginez que si quelqu'un venait vous voir et vous annonçait que toutes vos mémoires d'enfance sont en fait factices, ça serait extrêmement perturbant. Donc elle quitte la pièce, elle claque la porte et Harrison Ford se retrouve à son piano et sur son piano, il a toutes ses photos, tous ses souvenirs à lui. Il est en train de pianoter, il va s'endormir et en fait on comprend qu'à ce moment-là, lui-même commence à réaliser qu'il ne sait pas s'il peut faire confiance à tous ses souvenirs, qu'il ne sait pas si lui-même, il ne serait pas aussi un androïde à qui on aurait implanté tous ses souvenirs. D'ailleurs, je crois qu'il y a une suite de Blade Runner qui va sortir d'ici un ou deux ans qui exploite exactement ce thème-là. Donc la mémoire est centrale au sens de l'identité mais elle est aussi absolument fondamentale pour la perception. Sans mémoire, il n'y a pas de perception. Quand vous regardez autour de vous, que vous vous regardez avec vos yeux et que vous analysez la scène visuelle qui est devant vous, vous n'avez absolument aucun problème à reconnaître qu'il y a à côté de vous des êtres humains qui sont assis sur des fauteuils, que vous êtes dans un auditoire, qu'il s'agit là d'un écran de projection et ainsi de suite. Ça vous paraît absolument évident, ça ne vous demande aucun effort. En fait, les calculs qui sont en jeu dans ce genre de situation sont extrêmement complexes et la seule raison pour laquelle vous pouvez interpréter l'image que vous voyez en ce moment, c'est parce que pendant votre enfance, vous avez fait l'expérience des images visuelles, vous avez appris que les images que vous voyez sont composées d'objets, vous avez appris l'identité de ces objets, leur apparence et ainsi de suite. Et c'est cette connaissance que vous avez stockée dans votre mémoire qui vous permet ensuite d'interpréter les nouvelles images auxquelles vous êtes confrontés. Et sans cette expérience de départ, sans ces mémoires, cette image n'aurait absolument aucun sens. Pour illustrer ça, je vais vous raconter très brièvement l'histoire de Michael May, qui est un Américain qui est né avec un problème avec sa cornée, ce qui fait qu'à l'âge de 2 ou 3 ans, il est devenu totalement aveugle. Alors, sa cécité n'a pas l'empêché d'avoir une carrière très brillante, c'était un businessman brillant, mais aussi un athlète. Il a en fait le record mondial de descente à ski, il est monté jusqu'à 90 km heure, ce qui est absolument exceptionnel, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans cette pièce qui ont atteint 90 km heure à ski. Et vers la quarantaine, il a rencontré un chirurgien qui lui a proposé de lui faire une grève de cornée pour qu'il puisse retrouver la vue. ce qu'il a accepté de faire. Et il s'est réveillé avec l'opération, avec, pour la première fois, depuis qu'il avait 2 ans, la capacité de voir le monde tel qu'il est. Et là, en fait, ça a été une énorme déception, parce qu'en fait, il était incapable de percevoir quoi que ce soit. C'est exactement comme si je prenais l'un d'autres goûts et que je vous parachutais en Chine et que tout le monde vous parle chinois. Vous allez entendre des bruits, mais ces bruits n'auront aucun sens. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Et la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, le cerveau n'est pas aussi plastique quand on est adulte que quand on est enfant. Et donc, à son âge, à la quarantaine, son cerveau n'a pas été capable de réapprendre à voir ce que n'importe quel enfant peut faire en l'espace de 2-3 ans. Lui, ça fait 10 ans qu'il essaye et il est encore absolument incapable véritablement d'analyser des images. Il peut voir quelque chose, mais c'est extrêmement rudimentaire. À tel point, d'ailleurs, que quand il fait du business, il se couvre les yeux parce qu'il préfère être dans le noir et ne pas être distrait par ces images qu'il n'arrive pas à interpréter. Toute cette histoire est très bien racontée, d'ailleurs, dans ce livre « Crashing Through » qui est écrit par un journaliste du New York Times que je vous recommande chaudement. Alors, ce qui est vrai pour la perception en général est vrai pour certains types de perceptions, telles que la douleur. Avec la douleur, on oublie souvent que la douleur n'a véritablement de signification que si vous avez une mémoire de la douleur. Imaginez, par exemple, que vous ayez besoin d'une opération chirurgicale. Vous allez voir un chirurgien qui vous injecte un anesthésiant et disons que cet anesthésiant vous bloque totalement la mémoire, donc vous êtes incapable de vous souvenir de quoi que ce soit pendant l'opération et qu'elle vous paralyse, mais qu'elle ne bloque pas les centres de la douleur. Qu'est-ce qui va se passer ? Bien entendu, l'opération va être un véritable martyr. Vous allez sentir absolument tous les coups de bistouri. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est qu'une fois que l'anesthésie sera finie, quand votre mémoire va recommencer à fonctionner, si le chirurgien vous dit que tout s'est très bien passé, de votre point de vue, tout se sera effectivement très bien passé, puisque vous n'aurez absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé, de toute la douleur que vous avez ressenti. Donc, sans mémoire, il n'y a pas de douleur. Alors, vous allez peut-être me dire que tout ça est très spéculatif. Personne, Dieu merci, n'a fait l'expérience que je viens de vous décrire, qui serait possible. On a des médicaments qui font ce que je viens de vous dire. Mais la vérité, c'est que vous avez tous eu une expérience de ce type-là, parce que vous avez tous été bébés à un moment ou à un autre. Et je vous rappelle que le moment de la naissance n'est pas une partie de plaisir. Votre corps et en particulier votre tête sont soumis à des pressions épouvantables. Et d'ailleurs, quand ça se passe mal, c'est encore pire parce que les médecins sont obligés d'utiliser des outils qui sortent tout droit du Moyen-Âge, qu'on appelle des forceps, qui sont des pinces qu'on va mettre autour de la tête du bébé pour littéralement arracher le bébé au ventre de sa mère. Vous pouvez imaginer l'état du bébé pendant cette opération. Et d'ailleurs, vous savez tous que la première chose que fait un bébé, c'est exprimer tout son mécontentement pour ce qui vient de se passer en hurlant un plein poumon. Ce qui est considéré effectivement comme une bonne nouvelle. L'enfant est en bonne santé mais c'est aussi le signe d'une douleur absolument incomparable. Dieu merci, les centres de la mémoire ne sont pas actifs, en tout cas, ils ne sont pas encore à maturité au moment de la naissance. Donc aucun d'entre nous se souvient de ce moment-là et d'une certaine manière donc il n'a absolument aucune signification. Donc la mémoire est importante pour votre sens de l'identité mais aussi pour la perception en général. Alors comment ça marche ? C'est exactement ce que vous allez découvrir cette semaine mais je vais vous donner quelques idées de base sur les mécanismes de la mémoire et pour ça il faut un peu que je vous rappelle comment marche le cerveau. Donc un cerveau humain c'est essentiellement un énorme réseau de neurones avec beaucoup de neurones. Dans un cerveau humain c'est de l'ordre de 70 milliards à 100 milliards de neurones. On ne sait pas exactement mais c'est de cet ordre de grandeur. Pour vous donner une idée c'est le nombre d'étoiles à peu près dans la voie lactée. Donc c'est vraiment des chiffres absolument faramineux. Et ce qui est encore plus incroyable c'est que ces neurones sont connectés les uns avec les autres avec à peu près 1000 à 10 000 connexions par neurone de telle sorte que dans le cerveau c'est en fait un nombre incalculable de câbles plus exactement de l'ordre de 100 000 milliards de connexions entre les neurones. Alors ces connexions elles relient entre eux des neurones vous en voyez un ici en vert et de manière schématique ça ressemble à ça. Vous avez un neurone ici qui connecte un autre neurone et cette connexion se fait à travers un câble qu'on appelle l'axone. Donc les signaux se propagent au long de l'axone et vous avez des contacts entre les neurones qui se font au niveau de cette structure qu'on appelle la synapse. Quand on zoome sur la synapse ça a cette tête là c'est une image de synthèse c'est pas véritablement une synapse mais ça a vraiment une tête à peu près comme ça. Vous avez d'un côté le bout de l'axone qu'on appelle le terminal présynaptique et de l'autre côté le terminal postsynaptique qu'on appelle aussi l'épine dendritique. Et le docteur Pagès d'ailleurs mercredi vous en dira parlera longuement effectivement de cette structure de l'épine dendritique. Et entre les deux vous avez un espace et cet espace est vraiment fondamental parce que à cause de cet espace le mode de transmission de l'information va changer. Le long de l'axone l'information est codée et transmise par des impulsions électriques qu'on appelle des potentiels d'action qui peuvent voyager le long de l'axone mais quand ils arrivent là ils sont obligés de s'arrêter ils ne peuvent pas passer cet espace. Et du coup pour communiquer de l'autre côté il va falloir utiliser à la place des molécules chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs. Alors j'ai un petit film qui illustre les mécanismes de la transmission synaptique. Donc vous allez voir il y a un potentiel d'action qui va arriver qui envahit le terminal présynaptique qui va déclencher tout un ensemble de cascades métaboliques que je vais vous épargner mais qui vont conduire en fait à la sécrétion de molécules qu'on appelle donc les neurotransmetteurs. Dans ce cas particulier le neurotransmetteur c'est un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine mais il y en a plein d'autres et ces neurotransmetteurs vont diffuser dans l'espace synaptique et puis s'attacher à des protéines qui sont dans la membrane du neurone post-synaptique. Et l'effet de ces neurotransmetteurs dépend de cette protéine dans le cas que vous voyez ici ça crée un courant ionique qui va en fait changer l'activité électrique du neurone post-synaptique. Alors pourquoi ne pas avoir juste de la communication électrique ? Pourquoi avoir cette espèce d'étape chimique ? C'est parce qu'en fait ça permet de complexifier le message. Donc par exemple si vous avez une excitation qui envahit le terminal pré-synaptique ici et qui conduit à la relâche de neurotransmetteurs excitateurs ce qui va se passer c'est que ça va exciter la neurone post-synaptique. Donc l'activité électrique va être accentuée du côté post-synaptique. Donc dans ce cas-là on a une excitation qui donne lieu à une excitation. Mais en changeant l'identité du neurotransmetteur on peut changer l'effet de la communication synaptique. Donc si le neurotransmetteur est un neurotransmetteur qu'on appelle inhibiteur ce qui va se passer c'est que quand il diffuse il va en fait inhiber la cellule post-synaptique c'est-à-dire qu'il va réduire son activité électrique. Et ça c'est possible qu'avec des molécules chimiques. Ce n'est pas possible avec juste l'électricité parce que l'électricité soit elle passe soit elle ne passe pas mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc on peut complessifier le message en fait il y a même des neurotransmetteurs qui sont capables de modifier l'expression génétique du neurone post-synaptique ce qui serait totalement impossible à faire avec juste des signaux électriques. Donc les synapses c'est vraiment un endroit crucial du cerveau. On sait maintenant depuis pas mal de temps que c'est effectivement là où vos mémoires sont stockées. Il y a d'ailleurs un prix Nobel qui a été donné à ces trois chercheurs qui ont été les premiers à proposer cette hypothèse et à montrer des expériences qui ont confirmé qu'effectivement c'est dans les synapses qu'on stocke les mémoires. Mais les synapses ce n'est pas juste une mémoire c'est aussi là où se font les calculs. Donc de ce point de vue-là la fiche de la semaine du cerveau est un peu trompeuse parce qu'elle réduit la mémoire à une clé USB dans laquelle vous stockez de l'information. Mais en fait les synapses ce n'est pas juste une clé USB c'est tout l'ordinateur. C'est la mémoire plus l'ordinateur c'est-à-dire que c'est capable de faire des calculs. Alors pour illustrer ça je m'en excuse par avant je vais être un tout petit peu abstrait mais je vais vous montrer avec un réseau de neurones très simplifié pourquoi les synapses sont responsables des calculs. On va considérer un réseau de neurones très simple avec deux neurones d'entrée et un seul neurone de sortie. Et les neurones d'entrée sont connectés à un neurone de sortie avec une synapse positive pour le neurone de gauche et une synapse inhibitrice négative pour le neurone de droite. Donc au repos il ne se passe rien on va d'ailleurs considérer aussi des neurones binaires donc soit ils sont actifs et ils ont une activité de 1 soit ils sont inactifs et ils seront à 0. Donc au repos il ne se passe rien. Les deux entrées sont 0-0 la sortie est 0 et donc le diagramme d'entrée-sortie à cette tête-là 0-0 en entrée donne 0. Maintenant on va activer le neurone de gauche. Donc on active le neurone de gauche il est maintenant actif qu'est-ce qui se passe ? Cette activité se propage au long d'axone et comme la synapse ici est positive ça va exciter le neurone de sortie. Donc en sortie on va obtenir un 1. Donc ça veut dire qu'en entrée quand l'entrée de 1 est 0 vous obtenez un 1. Maintenant activons le neurone de droite et quand on active le neurone de droite qu'est-ce qui se passe ? Cette activité se propage et elle est inhibitrice c'est-à-dire qu'elle va diminuer l'activité du neurone de sortie de telle sorte qu'elle va annuler l'excitation qu'on avait obtenue avec le neurone de gauche. Donc dans ce cas particulier la configuration 1-1 conduit à un 0. Donc il reste une quatrième configuration qui est qu'est-ce qui se passe quand vous avez 0 et 1 ? Donc on active juste le neurone de droite cette fois-ci et il ne se passe pas grand-chose puisque cette activité arrive ici elle inhibe le neurone de sortie et comme je vous le disais c'est un neurone qui quand il est à 0 il ne peut pas aller plus bas il est inactif donc il ne se passe rien donc en réponse à 0-1 vous obtenez 0. Donc ça c'est ce qu'on obtient pour ces poids-là ces poids synaptiques plus et moins. mais si je change le poids synaptique à droite cette table d'entrée-sortie va changer. En particulier vous pouvez aisément imaginer que maintenant si j'ai 0-1 je vais obtenir un 1 puisque cette excitation va être propagée et va se propager aux neurones de sortie. De même que si j'ai 1 et 1 je vais obtenir 1. Donc tout ça pour dire que les entrées-sorties des réseaux de neurones dépendent des poids synaptiques. si c'est plus et moins on obtient 7 tables d'entrée-sorties sinon plus et plus on obtient 7 tables-là. Alors comme je vous disais c'est un peu abstrait vous vous demandez peut-être comment ça peut être relié au calcul mais je vous rappelle que dans votre ordinateur tout est stocké sous forme de 1 et de 0. Les calculs consistent tout simplement à prendre des 1 et 0 et les transformer en d'autres 1 et 0. Et c'est vraiment le calcul qui détermine quelle est exactement la transformation. Donc quand vous faites Photoshop et que vous changez une image vous démarrez avec des 1 et 0 qui correspondent à des photos et vous faites tourner un programme qui va sortir une autre image qui sera elle-même des 1 et des 0. Donc dans le cerveau c'est tout fait dans les synapses. C'est la valeur des synapses c'est ce qu'on appelle le poids synaptique qui détermine quel est le calcul qui va être fait par le système. Alors en utilisant ces principes très simples de nos jours on est capable de faire des choses qui sont vraiment extraordinaires. On est capable d'entraîner d'énormes réseaux qui peuvent par exemple reconnaître l'identité des objets qui sont présents dans une image. Donc c'est des réseaux qui démarrent avec une rétine et on présente des objets à cette rétine et en sortie on a plusieurs neurones qui correspondent à différents objets possibles. Donc par exemple en réponse à cet objet on entraîne le réseau à répondre que c'est par exemple une voiture. Par contre si on monte cet objet il faut que le réseau réponde que c'est une moto. Alors pour faire ça on ne peut pas le faire en ayant directement une connexion de la rétine à ces unités-là. Il faut des réseaux beaucoup plus puissants c'est ce qu'on appelle des Deep Learning Network en anglais. C'est devenu très à la mode je ne sais pas vous l'avez peut-être déjà vu dans la presse parce que c'est en train de passer un peu au grand public. Et c'est des réseaux qui ont souvent cinq, six couches et des milliers voire des millions de connexions qu'il va falloir ajuster l'une après l'autre pour qu'effectivement ce réseau de neurones soit capable de reconnaître des images. Alors je vais vous montrer d'ailleurs une application qui était faite par Yann Lequin qui est à l'université de New York aux Etats-Unis et qui travaille aussi pour Facebook parce que Facebook, Google et toutes ces compagnies sont en train de s'intéresser très fortement à ces approches. Et ça c'est un projet qu'il a fait il y a 20 ans donc il avait 20 ans d'avance qui est un réseau de neurones qui peut reconnaître des chiffres écrits à la main. Alors c'est extrêmement utile pour des applications du type lire le code postal sur des enveloppes ou lire le montant des chèques dans les banques. Donc la moitié des chèques aux Etats-Unis sont lus par ce réseau de neurones qu'il a mis au point il y a quelques années. Donc vous voyez la rétine là, toutes les couches successives qui traitent l'information et en sortie vous avez 10 unités qui correspondent aux 10 chiffres possibles. Et vous voyez que dans ce cas particulier effectivement le réseau de neurones a bien reconnu qu'il s'agissait d'un 7. C'est un problème qui est vraiment compliqué parce que chacun d'entre nous a une manière différente de faire les chiffres et c'est ça qui rend vraiment et même d'un jour sur l'autre vous ne ferez pas le chiffre exactement de la même manière. Donc c'est vraiment un problème qui a l'air peut-être plus compliqué qu'on ne pourrait le croire quand on voit juste cette image. Vous le savez peut-être d'ailleurs depuis 4 jours il y a une compétition qui a été organisée entre un ordinateur et le meilleur joueur de Go au monde. Go c'est un jeu de stratégie asiatique qui jusqu'à maintenant a résisté à toutes les approches d'intelligence artificielle. Eh bien vendredi l'ordinateur a gagné pour la première fois. Je crois que le score est aujourd'hui de 3-1. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui je n'ai pas suivi mais comme c'est en 5 manches l'ordinateur a déjà gagné. Il a gagné 3 premières parties. Et cet ordinateur utilise entre autres choses dans son architecture des réseaux de neurones qui déterminent quelle est la meilleure configuration pour le prochain mouvement de l'ordinateur. Donc les résultats sont véritablement spectaculaires et ça va envahir toutes les machines vos ordinateurs vos téléphones. Dans les années qui viennent c'est clair que ça va être une révolution absolue. Donc pour terminer je voudrais montrer une autre application de ces approches une qui vraiment me fascine parce que jusqu'à maintenant on parle vraiment d'ingénierie. Il s'agit d'entraîner des systèmes à faire ce qu'on fait tous les jours reconnaître des images et des choses comme là comme ça mais ce n'est pas des choses qu'on associe forcément avec juste l'être humain. Mais Mathias Bedgue à la Max Planck Institute à Tübingen a eu une idée que je considère vraiment géniale. Il a entraîné des réseaux de neurones à reconnaître les artistes responsables de certains tableaux. Donc là par exemple il a entré un réseau de neurones à reconnaître qu'il s'agit d'un Van Gogh. Puis après il a mis cette image et le réseau a appris à reconnaître ça comme étant un Kandinsky. Ou encore cette image je suis désolé la luminance n'est pas très bonne qui est un Picasso. Et une fois que le réseau était entraîné ils se sont dit comment est-ce qu'on peut caractériser la connaissance qui a été emmagasinée dans ces synapses sur ces œuvres artistiques. Et leur idée ça a été de présenter au réseau une image comme celle-là qui est un village en Allemagne et de demander au réseau de générer à partir de cette image une autre image qui serait dans le style de Picasso ou de Kandinsky ou de Van Gogh. Et donc là le réseau est obligé d'utiliser toute la connaissance qu'il a emmagasinée dans ces synapses. Et il y a une technique qui permet de faire ça. Et donc quand il fait ça vous obtenez ça. Ça c'est la version Picasso. est-ce qu'il serait possible de baisser un peu la lumière dans la pièce juste pour ces diapos ? Je m'adresse à la régie là-bas je ne sais pas est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière ? Voilà. Donc je vous remonte un peu la transformation parce que c'est vraiment assez étonnant. Voilà. Donc ça c'est cette scène vue par Picasso d'après ce réseau de neurones. C'est pas mal. Là vous avez la version Van Gogh. Donc à chaque fois la petite vignette ici vous montre quel est le tableau d'origine que le réseau avait vu et avait interprété comme un Van Gogh. Alors là vous pouvez faire tous vos artistes préférés. Là c'est la version Turner ou la version Munch qui est assez étonnante. Mais pour moi vraiment la plus bluffante c'est la dernière. C'est la version Kandinsky. Parce que là vraiment on touche à l'air abstrait. Et elle est juste absolument incroyable. Je pense que si vous aviez vu ce Kandinsky dans un musée vous auriez été totalement bluffé. Moi ça fait un moment que je la regarde cette image et c'est vraiment difficile de dire que c'est pas un Kandinsky. Je ne suis pas un expert mais c'est un très très beau tableau quand vous le regardez. Et regardez par exemple l'image, la maison qui est ici sur le côté comment elle se transforme petit à petit. Ou le clocher qui se retrouve complètement intégré dans l'image mais qui en fait est encore là. C'est vraiment le passage du figuratif à l'abstrait. Tout ça avec un réseau de neurones. Vous m'auriez demandé il y a 5 ans est-ce qu'on va bientôt être capable avec des systèmes artificiels de générer des images comme ça dans le style d'artiste humain ? Je vous aurais dit c'est impossible et je pense que tout le monde aurait dit c'est impossible. Donc c'est vrai que quand ces travaux sont sortis ils ne sont même pas encore publiés on a tous été absolument bluffés parce que là on a l'impression de toucher vraiment à l'essence de l'être humain. On est encore très loin d'avoir des réseaux artistiques mais c'est vraiment je pense un pas très impressionnant. Donc en conclusion vous avez vu que la mémoire est vraiment centrale à l'identité des individus. Elle est sans mémoire il n'y a pas de perception et toutes ces mémoires sont stockées dans ces toutes petites structures la synapse qui sont donc au nombre de 100 000 milliards ou à peu près 100 000 milliards de synapses dans le cerveau humain. Et pendant le reste de la semaine vous allez entendre parler de ces synapses vous allez découvrir tous leurs secrets et vous allez vous-même d'ailleurs ajuster vos synapses pour essayer d'enregistrer toute l'information à propos des synapses. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette brillante démonstration. Est-ce que vos recherches vous ont permis d'analyser la douleur chez l'enfant ? Exemple tout simple et au ras du sol on a souvent dit l'enfant est circoncis très vite et qu'il ne ressentirait pas la douleur. Est-ce que vos études peuvent confirmer ou infirmer cette prétention ? Merci. Peut-être pour les animaux aussi mais ça devient plus compliqué. C'est une question qui est très difficile parce qu'évidemment ça dépend de ce qu'on entend par ressentir. Je pense qu'il n'y a pas le moindre doute étant donné les hurlements que pousse l'enfant au moment de la circoncision qu'il ressent la douleur. Donc ce dont je parlais en fait dans cette partie de mon exposé c'était quelle est la signification de cette douleur pour l'enfant qui me paraît peut-être plus importante et plus intéressante. Est-ce que le fait que cet enfant a ressenti une douleur épouvantable aura des conséquences sur ses comportements futurs ? Parce que ça c'est quelque chose qu'on peut tester et qu'on peut caractériser chez l'animal. On ne peut pas savoir si l'animal ressent la douleur comme vous et moi mais on peut tester pour voir si ça a les mêmes conséquences sur le comportement futur de l'animal que chez un être humain. Et chez le bébé je crois que Dieu merci malgré le traumatisme à cet endroit de leur anatomie ça ne les perturbe pas trop pour le reste de leur existence. Donc de ce point de vue-là je dirais qu'ils la ressentent peut-être à l'instant donné mais ça n'a pas de signification. Il y a une question là ? Oui, bonjour. Merci pour votre explication qui était très agréable. Mais tout à l'heure en fait vous avez les deux synapses et au milieu il y avait une information qui passait. Et sur votre image de synthèse on voyait en fait qu'il y avait plusieurs informations et juste quelques-unes qui passaient et je n'ai pas bien compris. Est-ce que lorsqu'on reçoit une information est-ce qu'on la reçoit en plusieurs en plusieurs exemples j'ai envie de dire il y en a juste une qu'on retient ou alors est-ce qu'on en a juste une et on la retient d'office ? Alors je voudrais juste brièvement je ne sais pas si je vais réussir à trouver le film. Le problème c'est que mon écran est réduit à sa plus simple expression là donc ah voilà. Donc dans ce film-là c'est ça ? Ah pardon. Est-ce qu'on peut remettre mon image ? Exactement oui. Donc vous pensez à ces quatre différents messages peut-être ? Oui et en fait dedans il y a encore des petits points je ne sais pas comment Oui il y a des petits points mais en fait c'est justement ça qui est absolument extraordinaire avec la transmission synaptique c'est que au moment où le potentiel d'action envahit le terminal pré-synaptique il peut y avoir la libération la sécrétion d'un cocktail de neurotransmetteurs pas juste un mais cinq à six différents qui ont des effets différents sur la cellule et en plus l'apprentissage que va faire l'apprentissage c'est précisément de moduler quel est ce cocktail et comment ce cocktail est interprété au côté post-synaptique ça permet d'avoir un message extrêmement complexe et l'apprentissage ça va être de trouver comment ajuster ce cocktail pour que les calculs soient exactement ceux que vous voulez faire D'accord et vous disiez par rapport à tout à l'heure quand on assimile une image ou quelque chose par rapport à la mémoire et au neurotransmetteur au synapse je ne sais plus au neuro je pensais que vous le disiez je crois non c'était le neuro non dans les réseaux artificiels ce qu'on fait c'est qu'en fait on simplifie tout ça et on va juste caractériser cette synapse par un chiffre qui est la force de la synapse d'accord il y a un chiffre qui sera positif si c'est une influence positive négative si c'est une influence négative et c'est juste l'amplitude de ce chiffre qui va déterminer qui va caractériser la synapse et dans les réseaux artificiels c'est tout ce qu'on fait on modifie cette valeur avec des algorithmes très particuliers on n'est pas encore capable de capturer véritablement toute la complexité d'une synapse biologique d'accord merci oui une question est-ce que les opiacés alimentaires peuvent perturber les synapses beaucoup de choses peuvent perturber les synapses il faut bien savoir que toutes les drogues qui sont des drogues addictives agissent au niveau des synapses donc ça peut effectivement il peut y avoir des composés chimiques dans ce que vous mangez qui vont avoir une influence au niveau des synapses mais que ça soit la cocaïne l'héroïne la marijuana l'alcool tout ça agit au niveau des synapses et c'est pour ça que ça a des effets sur votre cerveau il y avait une question il y avait une question ici et puis une autre là aussi jamais après tout en haut tout en haut tout tout en haut voilà tout au fond ici ici plus bas voilà je me demandais si l'étape d'après après le go et l'art abstrait est-ce que ce serait pas l'humour est-ce qu'on travaille sur les ordinateurs qui auraient de l'humour oui ça marche et je crois que vous avez parfaitement raison je pense que ça va être la dernière frontière parce que l'humour c'est au-delà de la compréhension il faut avoir absolument tout saisi alors je vais pas vous dire quand est-ce qu'on va y arriver parce que une fois de plus moi il y a 5 ans j'aurais pas après dit ça donc Dieu sait ce qui va se passer aujourd'hui il y a des systèmes de traduction donc sur Google Translate je sais pas si vous avez déjà essayé en Suisse c'est vraiment nécessaire depuis que je suis arrivé en Suisse je l'utilise beaucoup parce que je parle pas un mot d'allemand c'est assez effroyable les traductions de Google Translate mais c'est pas mal on arrive quand même un peu à savoir ce qui se passe dans un document ça va s'améliorer très nettement avec l'arrivée des réseaux de neurones quand on commence à être dans la traduction on commence à être dans la sémantique et là l'humour est plus trop loin donc peut-être d'ici une dizaine d'années il y aura de l'humour sur ordinateur une question là-haut et puis madame qui avait aussi une question après oui bonjour et merci vous avez parlé de l'influence de la douleur dans la mémorisation ou la non-mémorisation moi j'aurais voulu vous poser la question du plaisir dans l'apprentissage quel est le rôle dans un enseignement comme une conférence comme aujourd'hui ou dans un enseignement à l'école primaire ou plus tard du plaisir dans la mémorisation est-ce que un enseignement qui est plaisant qui stimule des neurones d'élèves va être mémorisé plus facilement alors c'est un peu une question pour Martial d'ailleurs puisque je crois qu'il va parler un peu tout ça dans sa propre présentation mais c'est très très clair que plus on prend plaisir et mieux on apprend ça s'est établi dans de nombreuses expériences et peut-être la démonstration la plus récente et vous allez en entendre parler mercredi c'est par exemple avec les jeux vidéo on s'aperçoit maintenant que les jeux vidéo que les enfants adorent leur permettent en fait d'apprendre beaucoup plus vite et je pense d'ailleurs qu'un des défis du futur ça va être d'arriver à dompter l'aspect positif des jeux vidéo pour aider les enfants à apprendre plus rapidement donc ça il y a une interaction qui est très connue très claire plus vous prenez le plaisir plus vous apprenez vite et juste une petite dernière chose le plaisir c'est d'autres molécules qui agissent au niveau des synapses en général c'est des neuromodulateurs tels que la dopamine et donc c'est encore des mécanismes qui agissent au niveau des synapses Madame et puis après Monsieur qu'est-ce qui marque le début de la mémorisation chez un enfant parce que chaque individu se rappelle de son premier souvenir c'est pas l'âge qui détermine c'est quoi c'est le vécu qu'est-ce qui marque l'enfant parfois on se souvient son premier souvenir c'est à deux ans et d'autres c'est à trois ans et d'autres à cinq ans qu'est-ce qui marque qu'est-ce qui crée le commencement de la mémoire chez l'être humain alors ça je vous avoue honnêtement que je ne suis pas un spécialiste du développement de la mémoire donc je ne sais pas je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment ce qui va déclencher le premier souvenir qui va véritablement s'inscrire dans votre cortex et puis qui va y rester pour le reste de votre vie parce qu'il y a plein de souvenirs que vous avez eus un enfant de trois ans se souvient très bien de ce qui s'est passé les six derniers mois et vous pourrez vous raconter toutes sortes d'histoires mais ce qui est vraiment très difficile à comprendre c'est pourquoi une de ces mémoires va rester pour tout le reste de l'existence d'autant plus qu'il y a aussi des mémoires qui sont enfouies et qu'on n'arrive pas forcément à retrouver et puis qu'on va retrouver trente ans plus tard et une fois de plus je crois que Martial va parler de ça Monsieur il y a une question après on va prendre encore une autre dernière question et après je vous propose de poser les autres questions au professeur Marcel Wanderlinden donc une question là et après encore madame qui avait une question là Bonsoir Excusez-moi Alors à partir de combien de fois vous trouvez que le bébé n'a pas de mémoire ? Alors comme je viens de dire je ne suis pas un spécialiste donc je ne vais pas pouvoir vous donner un chiffre exact c'est plutôt la mémoire c'est pas quelque chose qui est binaire il n'y a pas tout d'un coup un interrupteur qu'on met en marche et puis tout d'un coup la mémoire se met en marche c'est très graduel donc c'est une question qui n'est pas très facile c'est pas très facile de répondre à cette question mais ce qui est clair c'est que personne n'a beaucoup de mémoire pour en tout cas la première année elle existe à peine Merci beaucoup Monsieur et puis ensuite madame et après je vous propose de garder vos questions pour la prochaine intervention Voilà Alors voilà on parle numérique mais quelle est la différence de quantification de quantité entre du numérique et une approche analogique de quantité c'est-à-dire de capacité de mémoire oui ou de capacité de perception de sensation différents niveaux mais le numérique il y a quelque chose de très particulier justement je vous le montrais dans la fiche de la semaine du cerveau c'est que dans l'ordinateur il y a une distinction totale entre la mémoire et ce qu'on appelle le CPU le microprocesseur qui fait les calculs C'est au niveau cerveau mais au niveau ordinateur mais au niveau cerveau on n'a pas des perceptions analogiques Alors au niveau cerveau c'est effectivement plus analogique mais vous pouvez faire toutes sortes de calculs qui discrétisent et en fait le dernier calcul que j'ai vu là-dessus c'était un peu provocateur c'est un article qui est sorti récemment où ils disent que le cerveau humain a la capacité d'enregistrer des mémoires qui dépassent toute l'information qui est aujourd'hui sur le web Donc ça vous donne une idée Non, j'essayais de voir la logique de traitement parce que pour savoir les facteurs déclenchants les associations d'idées donc les résultats finaux ou l'état général à un moment donné Mais là les comparaisons sont difficiles parce que justement dans le cerveau mémoire et calcul c'est totalement fusionné au niveau des synapses c'est pas séparable alors que dans l'ordinateur c'est séparable et du coup les comparaisons sont un peu plus compliquées Donc là vous parlez ordinateur et non pas cerveau Non mais là je croyais que vous me demandiez le numérique versus analogue donc c'est pour ça que j'étais dans la comparaison cerveau-ordinateur D'accord Mais pour voir quand on fait une comparaison cerveau-ordinateur on compare toujours du numérique 100% numérique alors que nous on fonctionne avec de l'analogique Et bientôt vous aurez des ordinateurs analogiques Donc il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus et qui vont se rapprocher de nos modes C'est justement les questions que je me posais parce que je me disais que la solution numérique c'est inutile il faut tout de suite passer à l'analogique On va passer à la dernière question madame qui avait une question là Bonsoir Alors moi je voulais savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne s'évanouit par exemple elle souffre notamment d'une commotion cérébrale admettons qu'est-ce qui se passe pour que cette personne elle va dire je me rappelle pas du moment du malaise jusqu'au mon réveil à l'hôpital admettons Qu'est-ce qui se passe au niveau des synapses est-ce qu'il y a une déconnexion pourquoi cette personne n'a pas gardé cette mémoire du malaise Alors ça vous allez voir des conférences là-dessus et vous allez découvrir qu'il y a une structure qui s'appelle l'hippocampe qui est enfouie au fond de votre cerveau qui joue absolument un rôle prépondérant pour justement la formation des nouvelles mémoires et qui stocke les dernières mémoires que vous avez acquises et quand on a une commotion c'est une structure qui est très sensible c'est souvent d'ailleurs un site où vous avez des épilepsies mais qui est sensible aux commotions et si cette structure en fait s'arrête à cause de la commotion pendant quelque temps vous allez perdre les mémoires récentes et pas les mémoires anciennes puisque les mémoires anciennes sont plutôt dans votre cortex donc c'est là où ça vient et c'est pour ça que c'est les mémoires récentes qu'on perd en premier c'est au niveau de l'hippocampe c'est au niveau de l'hippocampe et je peux vous dire j'en ai fait moi-même l'expérience donc je vous recommande tous de bien porter un casque quand vous skiez parce que j'ai oublié de porter mon casque et j'ai perdu quatre jours de mémoire qui sont revenus petit à petit mais c'était incroyable c'était comme dans les livres que j'avais lus pendant mes études je remercie encore Alexandre Pouget pour cette conférence nous allons passer à la deuxième et dernière intervention du professeur Marcel von der Linden donc Marcel von der Linden est professeur de psychologie clinique à l'université de Genève il a mené beaucoup de recherches sur les troubles de la mémoire et aussi sur le fonctionnement général de la mémoire notamment il s'intéresse à comprendre le lien entre mémoire, identité et les émotions et c'est justement sur ce lien entre mémoire et identité qu'il va nous parler ce soir bien mesdames messieurs bonsoir cette soirée introductive sur la mémoire a été donc pensée à deux voies vous venez d'avoir la voie du neurobiologiste et vous aurez maintenant la voie du psychologue donc comment les psychologues se représentent-ils la mémoire il faut faire faire des choix en 25 minutes je vais donc articuler mon exposé en deux temps le premier temps et le plus bref j'essaierai de vous montrer les différentes manifestations de la mémoire les différentes expressions de la mémoire parce qu'on parle de la mémoire mais on devrait plus clairement parler des mémoires et puis dans un deuxième temps qui sera plus long je vous montrerai en quoi mémoire et identité c'est les deux faces d'une même pièce la mémoire ce n'est pas un enregistreur passif qui stocke des choses proches du réel notre mémoire est farcie de faux souvenirs de souvenirs déformés en fonction de notre identité de nos croyances de nos valeurs et de nos buts alors le premier temps les différentes dimensions de la mémoire alors ça c'est la conception classique traditionnelle des différents types de mémoire sachez qu'il y a encore des débats dans la littérature scientifique je vais les escamoter un peu pour illustrer ce que sont ces différents types de mémoire on distingue une mémoire à court terme qu'on appelle aussi une mémoire de travail working memory et puis quatre systèmes de mémoire à long terme qui vont maintenir l'information de façon durable alors pour illustrer ces différents types de mémoire je vais prendre le fil rouge du garçon de café je vais essayer de vous illustrer ces différents types de mémoire par rapport à l'exemple du garçon de café mon origine belge vous y trouverez peut-être une explication alors le premier système de mémoire c'est la mémoire à court terme qu'on appelle aussi et je dis la mémoire de travail c'est cette mémoire qui vous permet de stocker temporairement une information le temps que vous en avez besoin vous regardez un numéro de téléphone dans l'annuaire téléphonique vous allez la maintenir temporairement le temps de composer le numéro et puis après cette information elle disparaît de votre mémoire de travail prenons le garçon de café il a besoin de sa mémoire de travail pour retenir la commande je ne sais pas un verre d'arvine une bière blanche etc et il va retenir cette information le temps d'aller transmettre l'information au comptoir et puis après cette information elle disparaît est-ce clair ? bien autre exemple ça renvoie plus au concept de mémoire de travail s'il fait une addition garçon l'addition il va faire l'addition mentalement il doit maintenir temporairement les nombres qu'il va additionner il va les maintenir en mémoire de travail le temps de travailler dessus et puis ça disparaît ça c'est la mémoire à court terme qui a donc une capacité limitée en temps et en quantité d'information qu'elle peut maintenir temporairement ensuite on passe à la mémoire à long terme et suivons toujours l'exemple du garçon de café un garçon de café qui a des habitués des clients habituels il doit se souvenir dès s'il veut maintenir sa clientèle de la conversation qu'il a eue avec son son client qui lui a dit mon fils vient d'avoir un problème à l'école et quand il revient deux jours après il doit pouvoir lui demander comment va votre fils est-ce que ça va mieux à l'école donc il garde en mémoire le souvenir des épisodes personnellement vécus d'accord ça c'est la mémoire épisodique souvenir personnellement vécu dans un contexte spatial à un moment donné ça c'est la mémoire épisodique et ça permet de revivre ce qu'on a vécu donc demain j'imagine du moins je l'espère pour vous vous serez capable de vous souvenir de l'épisode Pouget et de l'épisode Van der Linden et de prendre conscience que vous avez vécu cet épisode deuxième système c'est la mémoire sémantique alors la mémoire sémantique c'est la connaissance générale qu'on a sur le monde et aussi sur nous-mêmes pour le garçon de café une connaissance sémantique c'est la sémantique des bières et vous avez ici une série de trapistes belges le garçon de café doit connaître cette sémantique comme il sait que le président actuel des Etats-Unis c'est Obama et va venir nous réserve des choses curieuses et bien pour le garçon café la sémantique c'est la sémantique des bières mais on peut aussi avoir une sémantique sur soi quand on dit j'aime les trapistes et bien c'est une connaissance sémantique sur les bières et je n'aime pas la Felschlosson c'est une autre connaissance sémantique d'accord troisième système de mémoire à long terme c'est la mémoire perceptive c'est ces systèmes de mémoire qui vont mettre qui vont stocker la forme des objets des visages des mots et pas du tout leur signification donc dans cette foule immense je connais pas grand monde mais si je vous regarde à vous je vous connais je sais pas pourquoi mais je vous connais mais vous à côté je vous connais pas je vous regarde et bien votre visage que vous le vouliez ou non il va entrer dans ma mémoire perceptive et si ce soir je vous rencontre ailleurs ça va s'associer à la représentation que j'ai de votre visage et je pourrais dire je vous connais je sais pas qui vous êtes je n'ai aucune information sémantique mais j'aurai en mémoire la forme de votre visage le garçon de café il doit avoir la forme visuelle des verres vous savez qu'en Belgique chaque bière son verre et ça sert à quoi c'est très lié à la perception imaginons un café un peu mal famé il fait très sombre il faut que le garçon de café puisse très rapidement aller chercher la forme du verre d'Orval et bien le fait de l'avoir stocké dans sa mémoire va l'aider à le percevoir plus rapidement est-ce que c'est clair c'est les liens entre mémoire perceptive et perception et puis il y a la mémoire procédurale alors classiquement c'est la mémoire qui va permettre d'automatiser une série de procédures on parle généralement de l'exemple d'apprendre à rouler à bicyclette ou apprendre à manipuler automatiquement son téléphone portable ce que je ne peux pas faire parce que moi je n'en ai pas si vous avez déjà essayé de servir une bière à la pression je peux vous assurer que la première fois c'est un peu la catastrophe il y a un petit peu de bière et beaucoup de mousse ou il y a beaucoup de mousse partout vous allez donc devoir apprendre progressivement une procédure et que le garçon de café sera d'ailleurs en gros incapable de vous expliquer simplement vous devrez l'apprendre et c'est des ajustements moteurs fins entre l'inclinaison de la bière la pompe enfin vous voyez ce que je veux dire bien alors ces systèmes de mémoire ils ont une certaine indépendance ils sont en relation mais ils sont aussi indépendants en atteste un certain nombre de travaux dont des études que j'ai menées personnellement qui montrent qu'une lésion cérébrale peut perturber certains systèmes et pas d'autres alors je vous donne un exemple de ce qu'on appelle le syndrome amnésique alors il s'agit de patients qui ont des lésions bilatérales au niveau des fameux hippocampes dont a parlé Alexandre Pouget et ces lésions hippocampiques qui peuvent venir d'une tumeur d'un accident vasculaire que sais-je encore d'un traumatisme crânien vont produire ce qu'on appelle un syndrome amnésique de quoi s'agit-il il s'agit de personnes qui ont une efficience intellectuelle normale c'est-à-dire on dirait ils ont un QI normal j'aime pas le QI mais ils sont intellectuellement tout à fait adéquats ils ont des capacités langagères qui sont normales mais ils ont ce qu'on appelle un oubli à mesure si vous parlez avec un patient amnésique vous pouvez entretenir une conversation avec ce patient il peut avoir de l'humour il a une bonne mémoire de travail une bonne mémoire à court terme ce qui fait qu'il peut tenir la conversation puisqu'il peut maintenir ce qui a été dit quelques secondes auparavant donc il suit la conversation il n'y a aucun problème si vous quittez la salle et vous revenez 5 minutes après dans les cas les plus sévères le patient ne se souvient pas de vous et encore moins d'avoir entretenu une conversation avec vous donc il a un déficit massif de la mémoire épisodique il ne peut pas mettre en mémoire et récupérer les épisodes personnellement vécu vous pouvez imaginer quelles conséquences par contre il a toute une série d'autres capacités amnésiques préservées j'ai déjà parlé de la mémoire à court terme il a aussi une mémoire procédurale j'ai suivi pendant de nombreuses années un patient amnésique quand je travaillais encore en Belgique et où on a appris à ce patient amnésique qui était au ironie du sort qui était historien et qui est devenu amnésique suite à une agression profondément amnésique on lui a appris à utiliser un ordinateur donc c'était encore un historien de la tradition qui ne voulait pas du tout utiliser d'ordinateur on s'est dit si on lui apprend à utiliser un ordinateur et un traitement de texte on pourrait optimiser ses capacités de réinsertion au moins à minima et bien ce patient était parfaitement capable d'apprendre à utiliser un ordinateur et un traitement de texte alors qu'il n'a aucun souvenir des épisodes où il a appris cela donc il sait utiliser un ordinateur un traitement texte mais n'a aucun souvenir de quand ou avec qui il a appris cela ce patient amnésique il a aussi une bonne mémoire perceptive je ne vais pas m'étendre là-dessus et il y a un débat est-ce qu'un patient amnésique au sens où je vous l'ai décrit peut acquérir de nouvelles informations sémantiques imaginons un patient amnésique il va y avoir un nouveau président ou une nouvelle présidente des Etats-Unis est-ce que quand il regarde la télévision cinq minutes après il a oublié ce qu'il a vu vous diriez où il lit le journal cinq minutes après il a oublié ce qui fait qu'il va éventuellement relire est-ce qu'il va acquérir de nouvelles informations sémantiques est-ce qu'il pourra face au nouveau ou à la nouvelle présidente des Etats-Unis dire c'est le président des Etats-Unis etc. il y a un débat dans la littérature pour vous dire que tout n'est pas encore parfaitement réglé mais ce que vous devez comprendre avec ce type de personnes qui ont donc eu une lésion bilatérale des hippocans c'est que certains systèmes de mémoire peuvent être préservés et d'autres affectés sélectivement par une lésion ce qui montre bien qu'ils ont une relative indépendance passons au deuxième temps de ma présentation comme je vous l'ai dit les travaux récents et c'est vraiment une avancée considérable au plan psychologique et qui impose une contrainte supplémentaire au neurobiologiste c'est que la mémoire ce n'est pas un enregistreur passif et j'y reviendrai seuls sont maintenus facilement accessibles les souvenirs des événements personnels qui sont en lien avec notre identité ça c'est un point clé autrement dit la mémoire c'est un processus constructif et non seulement on ne maintient que durablement accessibles que les événements qui sont en lien avec notre identité mais en plus on sélectionne ce qu'on va mettre en mémoire on sélectionne les aspects d'un événement qui correspondent le mieux à notre conception du monde et des autres vous voulez un exemple demandez à deux supporters de foot chacun d'une équipe différente de raconter le match et vous aurez rapidement la conviction que la mémoire c'est un processus constructif celles et ceux qui sont en couple depuis un certain temps savent aussi combien le même événement vécu peut faire l'objet d'interprétations et d'un souvenir complètement différents la mémoire c'est un processus constructif et on peut même déformer le souvenir pour qu'il corresponde davantage à nos buts et nos valeurs votre mémoire est farcie de faux souvenirs d'accord la notion de véracité n'a pas beaucoup de sens en mémoire on construit le souvenir en fonction de nos croyances de nos valeurs de nos buts et ça c'est un point capital vous voulez un exemple et bien c'est une étude que j'ai menée avec Arnaud Darjambaud qui est un de mes collègues et collaborateur de l'université de Liège et qui viendra vous parler de quelque chose d'assez fascinant aussi c'est le lien entre mémoire et projection dans le futur je pense que c'est jeudi et c'est des travaux qu'on a menés ensemble d'ailleurs pour une part et ce travail c'est dans le cadre de la thèse de doctorat d'Arnaud Darjambaud où on s'est intéressé à quels sont les souvenirs qu'ont les anxieux sociaux d'une situation sociale imaginons que je sois un professeur anxieux social c'est la catastrophe d'accord à l'idée de parler devant une foule immense mes jambes flageolent j'ai des coliques je transpire je bafouille etc de quoi vais-je me souvenir c'est ça qui nous intéressait et bien ce qu'on a montré c'est que les anxieux sociaux dans une situation sociale se souviennent essentiellement de leur réaction à eux qu'ils ont trébuché qu'ils ont bafouillé qu'ils ont eu mal au ventre qu'ils transpiraient et ils ne prennent pas du tout dans leurs souvenirs le fait que finalement ça se passe bien tout le monde a l'air content on opine du chef on sourit et donc ils ont le lendemain de quoi ils se souviennent et bien que ça a été l'horreur j'avais des coliques que j'ai bafouillé etc et ils ne se souviennent absolument pas des choses positives prises dans l'environnement ça va vous me comprenez bien résultat des courses ça ne fait que renforcer la croyance selon laquelle la situation sociale est négative et voilà un exemple tout à fait intéressant montrant bien que la mémoire c'est un processus constructif et on pourrait prendre d'autres difficultés psychologiques comme la dépression où on va voir que les personnes en dépression vont sélectivement mettre en mémoire ce qui correspond à leur vision négative du monde d'eux-mêmes et des autres et ça c'est une expression je veux dire dysfonctionnelle de ce processus constructif mais de globalement nous mettons en mémoire ce qui est en lien avec notre identité en fait les choses sont un petit peu plus complexes que cela la mémoire des événements personnels la mémoire épisodique elle doit répondre à deux exigences un peu incompatibles la première c'est il faut quand même que le souvenir des événements soit assez proche du réel pourquoi imaginons que le matin vous donniez un coup de fil un coup de téléphone à quelqu'un si vous ne gardez pas en mémoire suffisamment proche du réel le fait que vous avez donné le coup de fil qu'est-ce que vous faites vous le recommencez d'accord un exemple typique de cet problème de correspondance c'est les vérificateurs les personnes qui ont des difficultés en lien avec la vérification les troubles obsessionnels compulsifs alors je suis sûr que dans cette salle il y a des vérificateurs des vérificatrices parce que je suis un grand psychologue et je les vois il y a indéniablement des vérificateurs et des vérificatrices parmi vous et bien nous avons mené des recherches qui montrent qu'effectivement une partie des difficultés de ces personnes c'est pas toutes c'est une difficulté de garder en mémoire le souvenir de l'action réalisée et en en ayant conscience que c'est nous qui l'avons réalisée je prends l'exemple vous sortez de chez vous vous fermez la porte à clé vous faites 300 mètres puis vous vous dites mais est-ce que j'ai fermé la porte ou ce que j'ai imaginé si vous n'avez pas la capacité de vous voir agir avec même des sensations kinesthésiques dans votre souvenir vous ne pouvez pas décider qu'est-ce que vous faites vous y retournez ça c'est la fonction de correspondance est-ce que c'est clair il faut quand même qu'on ait pendant un certain temps accès à un souvenir proche de la réalité mais d'un autre côté on ne peut pas être submergé de tous les souvenirs donc il faut aussi qu'on puisse sélectionner ce qui est cohérent avec nos buts nos valeurs nos objectifs à long terme vous voyez donc à la fois cette exigence de correspondance au réel autrement on ne pourrait pas gérer les buts de la vie quotidienne on referait toujours la même chose ça serait insupportable mais d'un autre côté on ne peut pas être submergé par tous les souvenirs il faut qu'on ait accès aisément à des souvenirs qui sont en lien avec nos buts nos valeurs nos croyances est-ce que c'est clair ? et par rapport à cela Martin Conway Martin ce n'est pas Martin à la ferme c'est un monsieur Martin Conway a élaboré le modèle qu'il appelle le self-memory system et pour correspondre à ces deux exigences correspondance et cohérence il distingue trois entités que je simplifie la première c'est la gestion des buts et vous voyez que ces trois entités sont en lien votre but aujourd'hui j'imagine pour la plupart d'entre vous c'est de comprendre mon exposé c'est votre idéal sauf ceux qui se sont endormis ou qui sont en pleine digestion et pour ce faire vous allez établir une série de choses j'envoie qui prennent des notes donc vous allez essayer de comprendre ça c'est le gestionnaire des buts ce qu'on appelle le working self le self au travail une caractéristique importante de ce working self c'est qu'il gère le présent psychologique il gère les moments psychologiques ici vous assistez à un moment psychologique mémorable le moment psychologique van der Linden et vous avez préalablement assisté à un autre événement moment psychologique le moment psychologique Pouget un moment psychologique c'est défini par l'installation d'un but du début à la fin d'accord et bien l'idée de Conway c'est que que vous le vouliez ou non si vous avez prêté attention au moment psychologique van der Linden il entre en mémoire épisodique que vous le vouliez ou non vous n'avez pas besoin de faire un effort il y entre vous voulez ça va c'est clair vous voulez un exemple ah j'imagine que vous vous êtes brossé les dents ce matin je l'imagine bon si vous ne l'avez pas fait ne le dites pas maintenant je vous dis qu'on fait un exercice ensemble est-ce que vous pourriez récupérer le souvenir de l'épisode du brossage des dents de ce matin je parle bien de celui du matin pas le brossage des dents en général quelqu'un enthousiaste a dit oui qui est capable de faire ça donc vous fermez les yeux et vous retrouvez l'épisode du brossage des dents de ce matin allez-y levez le doigt tout le monde est à peu près capable de le faire qui l'a fait sous forme d'une image visuelle mentale oh comme c'est comme c'est rigolo j'imagine qu'à aucun moment ce matin vous ne vous êtes dit Marcel van der Linden va m'interroger sur le brossage des dents si c'est le cas votre cas m'intéresse en tant que psychologue clinicien donc résultat des courses vous ne trouvez pas ça impressionnant vous avez vous êtes brossé les dents un moment psychologique vous y avez accès sous la forme d'une image mentale depuis le matin vous voyez tous les moments psychologiques qui sont entrés essayez de récupérer le petit déjeuner maintenant et puis essayez de récupérer le trajet de chez vous pour venir ici vous avez mis en mémoire épisodique une multitude de moments psychologiques fascinant n'est-il ça c'est la fonction de correspondance d'accord il faut garder en mémoire le fait qu'on s'est brossé les dents pour ne pas le refaire aussi bêtement et cette fonction de correspondance on va maintenir les épisodes pendant quelques jours 4, 5, 6 jours si je vous demande le brossage des dents de lundi passé vous ne pouvez pas donc c'est quoi un souvenir épisodique ça contient des détails sensoriels je pourrais vous demander est-ce que vous avez dans votre souvenir l'odeur du dentifrice est-ce que vous avez si vous avez une brosse à dents électriques les mouvements voilà vous êtes capable de décrire votre souvenir et ces détails sensoris perceptifs ça contient les images mentales visuelles la preuve vous avez eu accès à ça sous la forme d'une image mentale ça permet de revivre le passé c'est comme si vous vous brossiez les dents à nouveau vous revivez le passé et ce que montrera Arnaud d'Argembo c'est que ça permet aussi de se projeter dans le futur de façon spécifique la mémoire du passé et la projection dans le futur c'est deux faces d'une même pièce et ça concerne des périodes de vie assez courtes voilà 25 minutes si je ne suis pas logorique pour mon exposé le brossage des dents je ne sais pas selon qu'on est perfectionniste ou pas je ne sais pas 2 minutes 3 minutes j'en sais rien ou 30 secondes voilà beaucoup de souvenirs épisodiques durant la journée vous imaginez tout ce que vous avez mis en mémoire mais beaucoup au bout de quelques jours vont devenir difficilement accessibles intentionnellement vous ne pouvez plus avoir intentionnellement accès au brossage des dents de lundi dernier que sont-ils devenus ces souvenirs ça c'est une très bonne question et bien ça on ne sait pas encore on a des raisons de penser que beaucoup d'entre eux sont là d'accord mais on n'y a pas accès intentionnellement on ne peut y avoir accès qu'automatiquement c'est les souvenirs non intentionnels la récupération non intentionnelle ce qu'on a appelé le souvenir proustien la madeleine de Proust j'ai repris et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempée dans le tilleul que me donnait ma tante autre chose après je l'ai coupée aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquait au petit pavillon et c'est l'idée qu'on se retrouve dans un contexte qui va permettre de récupérer de façon non intentionnelle quelque chose auquel on n'avait pas accès intentionnellement est-ce que c'est clair cela ? donc ça c'est passionnant parce que ça veut dire qu'on a des souvenirs auxquels on n'a pas accès consciemment mais qui pourraient nous influencer non consciemment ça c'est un défi pour les années à venir et pour la neurobiologie et tout trois petits points alors les souvenirs qui resteront accessibles ce sont les souvenirs qui vont être connectés à l'identité au self à ses valeurs de deux choses l'une le moment van der Linden subira-t-il le sort funeste du brossage des dents et dans quelques jours plus d'accès intentionnel ou au contraire restera-t-il accessible durablement auquel cas c'est que vous l'aurez connecté à votre identité à vos valeurs à vos croyances et qu'il aura eu un sens par rapport à votre identité vous allez le connecter à des informations sémantiques générales quand je me suis rendu aux conférences souvenirs souvenirs je me souviens que van der Linden m'a dit que la mémoire c'était avant tout un processus constructif que tous nos souvenirs étaient d'une certaine manière des faux souvenirs et ça m'a beaucoup perturbé parce que ça m'était voilà vous allez faire ce type de raisonnement vous connecter à votre identité c'est intéressant cela de nouveau les personnes les plus âgées parmi nous qui ont déjà vécu plusieurs périodes de vie par exemple qui ont vécu avec plusieurs personnes qui ont eu plusieurs amoureux ou plusieurs amoureuses savent qu'il y a des périodes de vie auxquelles on a très peu accès intentionnellement de manière curieuse de manière extrêmement surprenante moi c'est quelque chose qui me lasse qui m'étonne toujours il y a des périodes de ma vie où j'ai assez peu de souvenirs intentionnels et je sais que je ne suis pas le seul pourquoi ? parce que ces périodes ne correspondent plus à mes valeurs à mes croyances à mes buts à mon identité actuelle et donc je n'ai plus accès aisément je pourrais y avoir accès de manière non intentionnelle si je me retrouve dans le village où j'habitais peut-être qu'à un moment donné il y a quelque chose qui va revenir mais intentionnellement je n'y arrive pas ça c'est important pourquoi ? parce que ça montre aussi qu'une vie sans but et sans sens va affecter la mémoire des événements je prends un exemple imaginez la vie dans un EMS et malheureusement dans beaucoup d'EMS dans beaucoup trop d'EMS la vie n'a pas de sens on ne fait rien qu'il y ait une connexion avec l'identité ou peu de choses à quelques exceptions près de quoi voulez-vous que les personnes vivant en EMS se souviennent ? tout est de l'ordre du brossage des dents d'accord mettez ces personnes dans des situations intergénérationnelles mettez donnez-leur des activités qui ont un sens je ne dis pas que tout va être réglé parce qu'évidemment il y a un effet de l'âge sur le cerveau mais vous verrez que ces personnes vont avoir des capacités de mémoire bien plus importantes que celles qu'elles manifestent dans l'EMS et c'est facile on le dira c'est sa démence c'est le cerveau c'est l'hippocampe qui dysfonctionne c'est pas uniquement le cerveau c'est aussi une vie sans but sans sens etc donc vous voyez ça met la mémoire dans une autre perspective je termine dans quelques minutes je suis toujours à l'heure je voudrais terminer en vous montrant ce sur quoi nous en tant que psychologues cliniciens nous particulièrement à Genève ce sur quoi on travaille dans une consultation clinique c'est ce qu'on appelle les souvenirs définissant le soi c'est à dire nous avons tous un certain nombre de souvenirs qui nous caractérisent tout particulièrement qui nous disent vraiment qui nous sommes alors comment on les obtient la méthode est très simple on dit à la personne qui consulte imaginez que vous vous promeniez avec quelqu'un que vous aimez bien et vous vous engagez tous les deux à faire comprendre à l'autre qui vous êtes réellement qui est votre vrai self le vrai moi et pour ce faire vous allez décrire plusieurs souvenirs dont vous estimez qu'ils expriment bien comment vous en êtes arrivé à devenir la personne que vous êtes maintenant d'accord ça c'est la méthode alors vous pouvez le faire vous même je vous préviens on n'en sort pas complètement indemne vous allez être surpris ou surprise donc faites le au calme et vous notez en réponse à cette consigne les souvenirs que vous allez récupérer et on dit des choses un peu plus précises il faut qu'ils aient au moins un an pour qu'ils soient en lien avec l'identité il ne faut pas des choses très récentes il faut des souvenirs dont vous vous souvenez très bien qui vont être répétés qui concernent un thème un but une préoccupation un conflit important dans votre vie un souvenir qui peut être positif ou négatif et c'est un souvenir auquel vous avez pensé beaucoup de fois comme un peu une chanson que vous avez apprise par coeur vous voyez ça c'est les consignes et à partir de là et beaucoup d'études que nous avons menées montrent que c'est une voie royale pour les psychologues cliniciens et les cliniciens pour identifier avec la personne les conflits non résolus les buts les croyances de la personne est-ce clair ? et puis on va caractériser ces souvenirs définissant le soi par toute une série de choses le temps manque pour que je vous décrive ça en détail je vous donne juste une dimension sur lesquelles on les évalue beaucoup de ces souvenirs peuvent comporter un raisonnement autobiographique c'est-à-dire on tire une leçon depuis lors je n'ai plus jamais été le même ou à partir de ce souvenir j'ai appris des choses sur moi-même d'accord ? ou sur la vie beaucoup de souvenirs définissant le soi vont comporter un raisonnement autobiographique qui l'accompagne et puis il y en a d'autres qui ne comportent pas ça qui sont de simples descriptions sans raisonnement autobiographique on sait par exemple que les personnes qui ont reçu un diagnostic de schizophrénie ont beaucoup de difficultés à faire un lien entre ce qu'ils vivent et l'identité donc ils ne tirent pas de morale de leçon et c'est une piste d'intervention leur apprendre à tirer des leçons est-ce que c'est clair cela ? et donc on peut caractériser les souvenirs définissants le soi dans la dépression dans l'état de stress post-traumatique il y a toute une série de choses je vous donne un exemple tiré d'une étude ce n'est pas du tout chez une personne qui a des difficultés psychologiques on a des corpies des corpus des corpies importants de souvenirs définissants le soi on en a des centaines qu'on a analysées voilà je vous le lis je vous le lis j'étais à table avec mes parents je devais avoir environ dix ans quand comme réponse à une question que je leur ai posée sur mon manque de beauté physique en comparaison à ma soeur que je considérais comme très belle avis partagé par la famille et amis ils m'ont répondu la beauté physique n'est pas tout dans la vie il est beaucoup plus important d'être intelligente je pense que ce commentaire m'a beaucoup marqué a fait que j'ai essayé toute ma vie de combler ce manque par des résultats académiques et professionnels ce qui s'est avéré être épuisant et avec du recul pas vraiment important j'aurais depuis longtemps dû plus utiliser mon énergie pour m'accepter physiquement au lieu de courir après les résultats aujourd'hui je pense être sur la bonne voie j'ai eu une fille il y a deux ans et demi et depuis neuf mois j'ai arrêté de travailler de courir après les résultats et bizarrement je me sens souvent aussi plus belle qu'avant voilà ça c'est un souvenir définissant le soi qui a ce qu'on appelle une sorte de processus de rédemption les choses sont allées du pire au mieux par exemple dans la dépression on va avoir l'inverse on va avoir des processus de contamination ça commence mal et ça va de plus en plus mal vous voyez donc on peut grâce à ces souvenirs définissant le soi essayer d'identifier les problèmes avec la personne et mettre en place des interventions je termine c'est la dernière diapositive donc vous voyez bien ce modèle de Martin Conway il y a un gestionnaire des buts qui organise des moments psychologiques ici le moment van der Linden si on y fait attention il tombe en mémoire épisodique on peut l'évoquer demain sous forme d'image mentale vous serez capable comme le brossage des dents de récupérer l'épisode van der Linden et puis deux choses l'une soit au bout de quelques jours vous n'y aurez plus accès consciemment soit vous y aurez accès et si oui c'est parce que vous avez connecté ce souvenir avec votre identité avec une période de vie avec des événements généraux les conférences souvenirs souvenirs est-ce que c'est clair ça ? et bien on a des données intéressantes en neuropsychologie donc chez des patients qui ont eu une lésion cérébrale qui montrent que ce modèle peut conduire à des dissociations intéressantes et c'est de nouveau Martin Conway et Love Day j'aimerais m'appeler Love Day c'est le patient CR en neuropsychologie on met les initiales mais ce n'est pas les initiales du vrai nom c'est pour que quand on publie des articles scientifiques on puisse référer à un code en lien avec le patient ce patient il a un syndrome amnésique grave sévère s'il va visiter une exposition dans les heures qui viennent aucun souvenir et ce qu'on a fait ce que Conway et Love Day a fait c'est qu'il a placé sur la poitrine du patient une caméra qui prend des photos de manière régulière chaque fois qu'il y a un changement de position ou un changement de luminosité et on peut donc reconstruire tout le trajet par exemple de la visite de l'exposition et le fournir au patient or c'est un indice très puissant puisque c'est de son propre point de vue et bien on voit que ce patient est capable quand on lui donne des indices tirés de cette caméra il est capable de récupérer les épisodes et même d'avoir ce qu'on appelle une recollection ah oui je me souviens quand j'ai vu ça je me suis dit alors que spontanément il n'en est totalement incapable tous les patients amnésiques ne vont pas correspondre à ça c'est une hypothèse qu'on fait c'est qu'il a l'information en mémoire épisodique mais il ne l'a pas connectée à son identité donc il ne peut pas y avoir accès intentionnellement il ne peut y avoir accès que par des indices et avec Arnaud d'Argembeau actuellement on a une version plus sophistiquée que cette caméra où on essaye de voir le suivi d'un épisode au fur et à mesure des jours en fait on demande à des étudiants ils ne savent rien de la faire on les a bluffés on leur a dit écoutez on voudrait voir ce que ça fait de porter cette caméra de voir comment vous vous sentez avec et on va vous faire faire un trajet vous allez chercher le journal le soir on fait ça en Belgique on lui a donné de l'argent pour aller chercher le journal puis vous allez prendre un café à la cafétaria puis vous allez à tel endroit et on va après coup le faire revenir une semaine après un mois après deux mois après pour voir comment le souvenir va évoluer lui il ne sait pas qu'on teste sa mémoire c'est juste quand on le fait revenir qu'on lui dit ah ah on vous a bien eu et on va voir s'il est capable de rappeler le souvenir et on a l'enregistrement de tout ce qui s'est produit donc on sait comparer et voir comment le souvenir va évoluer avec le temps voilà je vous remercie pour votre attention bonjour alors j'ai deux questions à vous poser dans la première partie de votre exposé vous disiez que en fait j'en viens au bout directement sommes-nous tous autant que nous sommes de potentiels menteurs à une échelle insubsténés apparemment on transforme tout un peu comme on veut la réponse est oui mais moi je pense pas que c'est du mensonge c'est la fonction adaptative de la mémoire c'est les deux faces d'une même pièce on doit sélectionner parce qu'on peut pas tout pouvoir on peut pas accéder à tout on doit sélectionner et ça c'est la face adaptative et la face qui est un petit peu moins adaptative c'est qu'évidemment parfois on va construire un souvenir en fonction de nos croyances croyances qui peuvent être dysfonctionnelles donc comme je l'ai dit les personnes qui ont des symptômes dépressifs vont construire leurs souvenirs à partir de la croyance qu'ils ont que le monde est négatif c'est ce qu'on appelle la triade négative le monde est négatif les autres sont négatifs et je suis négatif donc c'est du mensonge non volontaire parce que tout ça se construit en fonction de notre identité et inversement bien sûr notre identité c'est le reflet de ces processus c'est bidirectionnel d'accord merci et ma deuxième question vous parliez également tout à l'heure des personnes qui vérifiaient si la porte était bien fermée dans le cas où par exemple un individu aime un autre individu et qu'il a ce type de fonctionnement ce schéma de pensée va-t-il se dire même au nombre par exemple imaginons un couple ça fait 5, 10, 15, 20 ans 6 mois qui sont ensemble est-ce que l'un des deux individus donc j'entends évidemment celui qui vérifie si la porte est fermée 5 ou 6 fois se dit également est-ce que cet homme ou est-ce que cette femme m'aime est-ce qu'on peut appliquer cette psychose est-ce que ça marche parce que ça marche pas est-ce que c'est fermé je précise ce n'est pas une question personnelle on pourrait penser mais non la question est-ce qu'elle est-ce que pour dire qu'on se soit demandé si quelqu'un vous aime est-ce que vous êtes obligé de le voir agir en vous aimant je crois pas je veux dire je pense que c'est un peu plus complexe que ça les symptômes obsessionnels compulsifs c'est surtout sur des actions des actions précises fermer la la porte à clé vérifier si on a fermé le gaz c'est une difficulté de se représenter agissant alors est-ce qu'on a des difficultés à se représenter agissant en amour je me suis pas posé la question quand je me brosse les dents je pose ma brosse et j'ai déjà oublié que j'ai brossé mes dents je prends ma brosse à dents et je passe dessus s'il y a des petites gouttelettes qui me sautent sur le visage ça veut dire que j'ai déjà brossé mes dents ça d'une part est-ce que c'est grave docteur j'ai 75 ans il m'étonnerait que vous ayez vraiment oublié la deuxième chose vous seriez pas là mais c'est pas grave du tout puisque vous avez trouvé un moyen de compensation donc c'est excellent la deuxième chose s'applique aussi quand je sors je dois toujours re-rentrer pour vérifier si j'ai fermé toutes les fenêtres parce que je me rappelle pas c'est grave docteur c'est bien l'interprétation que j'en ai donnée vous correspond mais il y a des moyens d'améliorer ça mais je veux pas aborder ces questions c'est pas une maladie mais non il faut que vous sachiez que je ne m'inscris absolument pas dans c'est pathologique ou c'est normal je suis pas du tout dans cette manière de concevoir les choses nous sommes c'est ce qu'on appelle un continuum il y a dans cette salle plein de vérificateurs je le sais et il y en a qui vérifie beaucoup d'autres un peu moins d'autres voilà c'est pas une maladie c'est c'est quelque chose de développemental on a développé plus ou moins la capacité de se représenter nous-mêmes agissant c'est comme certains courent vite d'autres ne courent pas vite certains comme moi ont une mauvaise orientation spatiale je dois toujours faire le même trajet sinon je m'en sors pas suis-je malade mais non je suis pas malade c'est simplement que pour x ou y réseaux je n'ai pas développé ces habiletés donc voilà vous devez voir ça ça me tranquillise merci beaucoup il y a parmi vous des personnes qui entendent des voix il y a des entendeurs de voix qui ont des hallucinations c'est pas le simple fait des personnes avec une schizophrénie il y a des entendeurs de voix ici je le sais il y a un nombre ils vont pas le dire parce qu'ils vont se dire c'est ce que c'est une maladie mais non c'est pas une maladie c'est des variations du comportement normal et chez certaines personnes évidemment ce sont des variations qui conduisent à des problèmes graves mais c'est le bout du continu me fais-je bien comprendre donc rassurez-vous et continuez à vivre paisiblement on a une question ici là madame alors je voulais savoir pour qu'un souvenir soit au stade de brossage de dents ou au stade personnel est-ce que c'est complètement inconscient ou est-ce qu'on peut dire je veux que ce souvenir soit personnel pour que je sois sûr de m'en rappeler je dois avouer que j'ai pas bien compris mettez un peu le micro plus près de vous alors est-ce que un souvenir soit personnel ou brossage de dents inconsciemment ou est-ce qu'on peut décider non 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 il faut pas le décider le raisonnement autobiographique il peut se faire de manière tout à fait naturelle si l'épisode van der Linden en rentrant vous en parlez avec votre conjoint vous dites ah mais ça vraiment il a dit des choses auxquelles je ne m'attendais pas je voyais pas les choses comme ça vous n'êtes pas en train de me dire de vous dire je crée un souvenir durable vous le faites spontanément vous avez connecté avec votre identité et le souvenir van der Linden aura un devenir plus noble que le brossage des dents alors il y a beaucoup de questions une dame ici après encore monsieur là et puis monsieur ici alors il y a beaucoup beaucoup de mains qui se lèvent on va essayer de répondre à quelques-unes oui madame bonsoir j'étudie la sociologie ici à l'université de Genève et j'ai beaucoup entendu parler de ce qui s'appelle le constructivisme absolu qui en fait que vous avez un peu repris au début de votre exposé en disant que étant donné que la mémoire de chacun est un construit au final la véracité n'a plus aucun sens puisque je n'ai pas accès à l'interprétation des autres et personne n'a accès à mon interprétation personnelle et puisqu'il est impossible de revenir dans le temps et de vérifier ce qui s'est véritablement passé en fait rien ne s'est véritablement passé selon les constructivistes absolus j'aimerais savoir ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que ça va trop loin ou est-ce que vous pensez que c'est que c'est possible non mais manifestement ça va trop loin parce que quand même je vous ai dit qu'il y a la fonction de correspondance il faut quand même que nos souvenirs aient une part de recouvrement avec le réel vous voyez ce que je dis c'est que tous nos souvenirs sont construits et déjà quand vous récupérez un souvenir vous le transformez d'accord donc constamment on transforme on déforme etc mais il reste quand même une part proche du réel mais qu'il est difficile de c'est vrai dans beaucoup de cas de vérifier mais c'est où vous avez raison c'est que la notion de véracité évidemment c'est quoi un souvenir véridique ça n'a pas beaucoup de sens sur le plan de la psychologie de la mémoire d'accord ce qui compte c'est que ce que vous avez en tête c'est l'aspect subjectif la construction subjective que vous faites c'est bien pour ça que tester la mémoire avec des tâches du type attention madame monsieur vous allez faire bien attention je vais vous lire une liste de mots puis après vous devrez me les rappeler j'en viens à me dire que ça n'a aucun sens puisque en plus je vous ai dit la plupart de nos souvenirs épisodiques c'est des souvenirs qui viennent automatiquement en mémoire ça j'espère que vous le garderez en mémoire le brossage des dents à aucun moment vous ne vous êtes dit je vais mémoriser le brossage des dents et pourtant il est là en mémoire ça répond ça pose des questions philosophiques et sociologiques tout à fait intéressantes mais il ne faut pas aller dans l'excès monsieur il y avait une question là oui le professeur je voulais savoir dans le fond quelle est la part de notre liberté par rapport à ce que vous appelez notre identité donc qui est le fait des influences qu'on a reçues et de notre éducation et ainsi de suite parce qu'en définitive qu'est-ce que vous appelez notre identité en fait puisque notre identité est faite de toutes les influences qu'on a reçues bien sûr bien sûr donc quelle est notre part de liberté par rapport à ces influences et bien j'aurais tendance ça c'est un grand débat mais j'aurais tendance à être très concret et je vous suggérerais d'assister à la conférence de mon ami et collaborateur Arnaud Darjambeau une part de notre libre arbitre c'est la capacité qu'on a de se projeter dans le futur vous savez que vous vous projetez dans le futur plusieurs dizaines de fois par jour on l'a montré avec Arnaud et on se projette dans le futur parce qu'on est capable d'imaginer des épisodes de notre futur sur base de la connaissance qu'on a du passé d'accord c'est un amnésique qui ne peut pas se projeter dans le futur il est englué dans le présent je dirais qu'une part de notre libre arbitre c'est la capacité que nous avons d'anticiper de planifier de réguler nos émotions en nous projetant dans le futur mais bien entendu mais bien entendu en ce sens là vous avez raison bien sûr on est déterminé par nos souvenirs et puis on a quand même une possibilité de comment vais-je dire en nous projetant dans le futur de tester des alternatives d'accord à faible coût puisque c'est en imagination on n'entend pas là je suis désolée le micro est parti mais je vous propose de poser votre question après parce qu'il y a beaucoup de questions donc là il y a madame et puis il y a monsieur qui attend depuis un moment ici si jamais il y a encore un autre monsieur là donc après ici ça va être difficile alors madame bonsoir je voudrais savoir comment est-ce que c'est possible que je sois capable de me rappeler de 50 chansons que j'ai appris lorsque j'avais 14 ans mais je suis incapable aujourd'hui incapable donc c'est beaucoup plus difficile pour moi de retenir les paroles d'une chanson que j'entends peut-être tous les jours à la radio ou autre chose enfin pourquoi est-ce que ma mémoire non mais il y a un biais parce que quand on dit qu'on se remémore mieux les choses du passé c'est aussi des choses qu'on a davantage récupéré et qu'on a déjà réentendu qu'on a fredonné alors que les 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 chansons récentes on les a peu répétées donc il y a un biais donc quand on dit on se souvient mieux la personne âgée se souvient mieux des épisodes anciens alors qu'elle sait pas ce qu'elle a mangé ou ce qu'elle a fait la veille il faudrait pouvoir égaliser les événements en termes de répétition peut-être qu'elle se souvient bien des événements anciens parce qu'elle a revu des photos parce qu'elle en a parlé avec ses frères et soeurs etc il faudrait pouvoir comparer ça à égalité de répétition c'est la même chose pour les chansons voilà voilà monsieur une question ici bonsoir j'aurais bien une trentaine de questions mais je vais en prendre qu'une et c'est plutôt une remarque et sous forme de question tout à l'heure vous avez dit quelque chose qui me semble qui pourrait être très culpabilisant vous avez dit que quelqu'un qui est dépressif il voit la vie en négatif alors que moi je connais des gens dépressifs qui ont qui ont vécu un traumatisme et leur dépression vient de ces traumatismes à chaque fois ça revient dans leur tête par contre dans la vie de tous les jours c'est des gens qui voient plutôt la vie positive et moi je fais une différence entre l'émotion et négative c'est à dire que le négatif positif c'est des mots que j'emploie plus parce que quand j'ai une émotion qui vient me gêner je la trouve pas négative elle vient me parler de quelque chose qui fait que je peux travailler sur ce quelque chose mais si je me dis qu'elle est négative alors à ce moment là je penche je peux pas répondre comme ça en deux coups de cuillère la première chose c'est que je peux pas du tout culpabiliser qui que ce soit on sait qu'un certain nombre de personnes qui ont des symptômes dépressifs ont des croyances appelons-les je ne voulais pas négatives mais quand même elles considèrent elles se considèrent elles-mêmes comme ne valant rien elles vont d'ailleurs ruminer je ne vaux rien les autres ne m'aiment pas le monde va mal c'est ça le reflet des croyances négatives et ce que j'ai dit c'est que les personnes qui ont ce type de croyances vont mettre en mémoire ce qui correspond à leur croyance et ça ça a été prouvé par de nombreuses expériences les personnes mettent en mémoire ce qui correspond à leur croyance négative mais par exemple les personnes avec une dépression elles ne se projettent pas dans le futur de manière négative curieusement ce qu'elles font c'est qu'elles se projettent moins de façon positive mais pas plus de façon négative d'accord elles ne se représentent pas ou elles n'ont pas l'idée que quelque chose de positif pourrait leur arriver dans le futur vous voyez il y a déjà là une dissociation puis je vais vous dire la dépression en tant que concept ou que maladie homogène ça n'existe pas il y a une hétérogénéité extraordinaire dans les symptômes et donc quand on on dit la dépression on fait un raccourci magistral et ce que vous décrivez peut très bien être un sous je vais dire une partie des personnes qu'on met sous le terme de dépression donc il ne faut pas essayer de voir cet état comme une maladie homogène il y a vraiment une hétérogénéité extrême ça répond un peu à votre question une question là-haut madame là-haut il faut attendre le micro alors désolé mais il y a beaucoup de monde mais comme ça il fait de l'exercice physique c'est très bon pour le fonctionnement de la mémoire mais justement je ne me rappelle plus de ma question ah mais j'ai noté j'ai l'habitude quel serait selon vous l'impact de la quantité croissante d'informations qu'on a tous les jours sur la mémoire et sur ces 4 systèmes de mémoire je pense que cet impact il est catastrophique je vais prendre un exemple personnel quand j'ai fait ma thèse de doctorat a long time ago il n'y avait pas d'ordinateur d'accord j'ai tout tapé à la machine il n'y avait pas d'email ce qui fait quand je voulais avoir un article scientifique je devais envoyer non pas un pigeon voyageur mais une lettre par bateau qui arrivait ou qui n'arrivait pas et je recevais 2 ou 3 mois si j'avais de la chance l'article maintenant je veux un article si mon interlocuteur est présent 10 secondes après j'ai l'article résultat des courses je suis loyer d'articles et on voit alors des chercheurs qui ne lisent plus que les résumés qui ne lisent plus les articles anciens puisqu'il y en a des nouveaux tout le temps et donc il y a une sorte de primauté de préférence pour la récence et moi je pense au point de vue alors ici au plan scientifique c'est catastrophique mais de façon plus large cet afflux d'informations cette focalisation sur le présent je pense que ça nous fait des futurs adultes qui auront du mal à se projeter dans le futur justement à différer c'est tout et tout de suite immédiatement si mon interlocuteur mon interlocuteur scientifique ne m'envoie pas l'article demandé dans les heures qui viennent je me dis mais qu'est-ce qu'il fait il ne travaille pas ce type là vous voyez on est dans l'ici et maintenant donc ça ça va aussi façonner un type de rapport au monde et de rapport aux autres et la tâche de sélection de l'information devient de plus en plus difficile ah ben évidemment évidemment c'est même impossible tellement il y a une multitude de choses donc on voit alors les domaines de recherche se cloisonner sans se parler et ça ça devient à mon avis inquiétant alors je ne sais plus où est le micro mais je ne veux pas apparaître comme le vieux grincheux qui ne alors il y a un micro là-bas madame on n'entend pas on n'entend pas le micro marche pas mettez le plus près voilà voilà c'est bon je voulais savoir comment vous faites la différence au niveau du cerveau entre le déficit d'attention et des manquements de la mémoire épisodique ah non mais ça on ne le fait pas au niveau du cerveau on le fait d'abord au niveau de l'exploration psychologique quand on reçoit quelqu'un en consultation et qui se plaint de difficultés de mémoire on va faire une exploration détaillée globale qui se penche aussi sur les difficultés d'attention il est évident comme je l'ai dit les personnes parmi vous qui ont somnolé ou qui essaient tant bien que mal de digérer et qui n'ont pas focalisé leur attention sur mon sur mon exposé ne l'auront pas mis en mémoire épisodique donc c'est un prérequis l'attention ça c'est évident et ces capacités attentionnelles font appel à des régions à des réseaux cérébraux distincts de la mémoire d'accord mais on ne va pas nous le tester en tant que psychologue en allant voir dans le cerveau on va le tester avec des tâches et en essayant de comprendre le profil de difficultés qu'a une personne mais vous avez raison l'attention et la mémoire c'est intimement lié bien sûr mais par exemple les patients amnésiques ils sont très attentifs ils n'ont aucun problème d'attention donc on peut déjà exclure chez eux toute difficulté d'attention c'est un vrai problème de mémoire il y a madame ici puis ensuite madame qui est là-bas donc madame là oui bonsoir professeur ma question est j'aimerais savoir comment peut-on expliquer l'expérience de la sensation de déjà vu merci je dirais que pour faire bref si on ne veut pas allonger la séance trop longtemps la sensation de déjà vu c'est le sentiment on se trouve dans un lieu avec des indices spatiaux d'agencement des lieux et des objets qui nous paraît familier qui correspond familier par rapport à quelque chose qu'on a déjà vécu sans qu'on puisse récupérer intentionnellement d'accord c'est donc bien ces souvenirs non intentionnels on se trouve dans un lieu particulier qui entre en résonance avec quelque chose qu'on a en mémoire mais sans qu'on soit capable de l'identifier c'est ça en gros le sentiment de déjà vu c'est ce que j'essaie de vous expliquer justement madame ici une dernière question après madame une dernière question là-bas il y a des ici là-bas au fond madame oui allez-y oui bonsoir j'aurais aimé savoir comment la science se positionne vis-à-vis des souvenirs dits de vie antérieure est-ce que c'est des pures constructions de l'esprit ou est-ce que on a des cas référencés vraiment extraordinaires qui pourraient laisser penser qu'on se souvient au-delà de je ne sais quoi de l'avenir sur base de ma compréhension de ces phénomènes ma réponse est claire actuellement ce sont des constructions d'accord on a aucune raison de penser qu'on a gardé des souvenirs de générations antérieures je dis sur base de ma compréhension actuelle voilà ok merci je pense que la mémoire est déjà tellement compliquée que s'il faut encore s'interroger sur la mémoire vous voyez c'est ça que je fais l'impasse là-dessus parce que j'ai déjà bien à faire avec la compréhension de pourquoi je me souviens de ça et pas de ça donc si je dois encore me demander est-ce que non mais je fais ça sur le un peu je prends un tour un peu amusé mais c'est quand même un fond de vérité les choses sont déjà tellement complexes que si on y ajoute un nouveau niveau de complexité ça attendez madame vous pouvez poser votre question peut-être après encore une dernière question ici pour les personnes qui veulent encore poser des questions je vous remercie pour la conférence moi je me pose une question je dirais éthique quand il y a un jugement au tribunal et qu'il a lieu des années après et qu'on appelle des témoins quelle est la valeur qu'on peut accorder à ces témoignages ah ben il y a de gros risques qu'ils soient déformés alors si j'ai deux minutes je vais vous donner un exemple que je reprends les étudiants diront que je radote c'est le privilège de l'âge imaginons que et puis vous verrez le lien avec le jugement imaginons que vous soyez assisté à un mariage vous êtes dans la salle du repas et puis vous quittez la salle parce que je sais pas vous devez vous rendre aux toilettes ou que sais-je encore et pendant que vous êtes parti il y a le tonton Oscar qui grimpe sur la table tout le monde se dit mais c'est incroyable il a bu un peu trop d'arvine et il se met à chanter des chansons paillardes sous l'oeil complètement affolé de son épouse qu'il a jamais vu comme ça et puis tout s'apaise vous revenez et puis la personne avec qui vous êtes elle vous dit mais tu imagines pas le tonton comment ai-je dit Oscar il a grimpé sur la table et vous vous avez beaucoup d'imagination donc vous le voyez grimper sur la table et puis il a commencé à taper avec ses pieds vous entendez le souffle vous imaginez et donc vous vous construisez une représentation imaginaire de la scène six mois plus tard vous rediscutez du mariage vous regardez les photos puis la personne avec qui vous étiez dit ah mais c'est incroyable moi je me rappelle du cousin Oscar du tonton Oscar c'était fou il a grimpé sur la table et puis vous vous dites ah oui je m'en souviens bien aussi comment ça tu t'en souviens t'étais pas là comment ça je m'en souviens j'étais pas là mais bien sûr que j'étais là je m'en souviens et bien c'est le même phénomène on peut à certains moments induire donc je sais pas un officier de police peu formé à la mémoire peut à un moment faire dire à un accusé que c'est lui qui a fait tel crime alors que c'est pas lui il va lui dire mais si vous avez grimpé la colline là vous l'avez fait puis l'autre il dit non non et puis pendant des jours et des jours on va lui dire vous avez grimpé sur la colline et puis il y avait une bicyclette rouge là que vous avez prise ah non non j'ai pas et on va répéter on va répéter jusqu'au moment où la personne va se créer une représentation tellement vivace et se dire bah oui c'est moi d'accord donc vous voyez ça répond en partie à votre question on peut créer des faux souvenirs la mémoire est reconstructive chaque fois qu'on récupère on la transforme donc après six mois on peut avoir des réels problèmes de véracité on peut avoir